Dans la rue, je croise souvent des chiens qui ont des griffes aussi longues que les ongles d'Affida Turner. Du coup, je me suis dit que j'allais vous apprendre à couper les griffes de votre chien étape par étape. J'espère que grâce à cette vidéo, j'éviterai à de nombreux chiens de développer des problèmes de santé à cause de cette erreur bête commise par de nombreux maîtres. Comment couper les griffes de votre chien et les garder propres ? Quels outils utiliser ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi est-il important de tailler les griffes de son chien lorsqu'elles sont trop longues ? Par instinct, les chiens taillent naturellement leurs griffes en les limant sur le sol, mais il arrive que certains ne le fassent pas. Intuitivement, on peut être tenté de croire qu'avoir des griffes excessivement longues est anodin, mais pas du tout. Des griffes trop longues empêchent votre chien de marcher correctement et peuvent être la cause de lésions, dents torses ou de troubles de la mobilité par compensation. Hélas, la griffe peut aussi pénétrer la peau, créant des infections et des douleurs. Maintenant, on va voir à quelle fréquence couper les griffes de son chien. J'imagine que vous avez autre chose à faire que des petites croix sur le calendrier pour savoir quand est-ce que vous allez couper les griffes de votre chien, je me trompe ? Du coup, voici l'astuce. Si la griffe dépasse le coussinet du chien, il est temps de la couper. Aussi simple que ça. Quel matériel utiliser pour couper les griffes de son chien ? Pour des chiens de petite taille ou de taille moyenne, on utilisera des ciseaux spécialement adaptés pour la coupe, avec de préférence une sécurité. Il en existe de plusieurs tailles selon le type de griffe. Pensez à choisir le ciseau qui conviendra le mieux à votre chien afin de ne pas le blesser. Voilà, je vous mettrai dans la description les ciseaux adaptés pour que vous puissiez couper de la meilleure manière les ongles de votre chien. Bon, si vous êtes une petite nature et que vous n'osez pas couper aux ciseaux, il existe aussi des limes à griffes pour pouvoir les limer à la bonne longueur. Je vous les mettrai aussi dans la description. Savage, plaisante. Je vais quand même pas charrier mes spectateurs. D'ailleurs, les limes à griffes sont plus recommandées dans un cas précis que nous allons voir très bientôt. Enfin, pensez toujours à avoir du désinfectant et des compresses avec vous en cas de saignement durant la coupe. Maintenant, nous allons voir comment lui couper les griffes étape par étape. Ah, au fait, je voulais vous dire. Si votre chien est parfois de nature agitée et qu'il ne vous obéit pas toujours et que vous souhaitez le rendre plus heureux, je vous recommande la lecture du livre Dresser votre chien en 15 minutes par jour. Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient généralement les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le lien dans la description. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que l'intérieur de la griffe d'un chien contient des tissus vivants à ne jamais couper pour ne pas provoquer des saignements ou lui faire mal. Pour repérer ses tissus, observez bien sa griffe. À l'intérieur, vous y verrez une sorte de ligne rose qui finit en pointe. Prenez cette pointe comme limite et faites une coupe droite pour suivre la forme naturelle de la griffe. Et là, je vous vois venir. Mais moi, mon chien, il a des griffes noires. Je fais comment ? Hein ? Si votre chien a des griffes noires et que vous n'arrivez pas à avoir les tissus, utilisez la lime à griffes dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo pour ne pas prendre de risques. Parlons maintenant des étapes concrètes pour une coupe parfaite. Si c'est la première coupe, familiarisez votre chien avec les ciseaux en les lui faisant associer à quelque chose de positif. Créez un environnement de détente et habituez votre chien à être touché et manipulé par les pattes. Une fois que ce sera fait, prenez sa patte dans votre main et examinez ses griffes pour trouver le tissu vivant et savoir où arrêter votre coupe. Ensuite, coupez la griffe avec les ciseaux pour une coupe rapide et sûre. Sachez que si vous prenez trop de temps, cela risque de rendre le chien nerveux et de le faire s'enfuir. Enfin, répétez ce processus avec chacune des griffes. Sachez que l'erreur est humaine et qu'il pourra vous arriver de mal couper de temps en temps, surtout si vous êtes maladroit. Si vous coupez plus loin qu'il ne le faut par inadvertance, restez calme et utilisez du désinfectant ainsi qu'une compresse pour stopper le saignement. Je vais maintenant vous donner des conseils bonus pour que vous puissiez mieux couper les griffes de votre chien. Les conseils sont, toucher régulièrement ses griffes et ses pattes pour habituer votre chien à ce qu'elle soit manipulée. N'hésitez pas à le caresser et à l'encourager durant la coupe. Si vous êtes nerveux ou stressé en ce moment, choisissez un autre jour pour effectuer la coupe. Un diffuseur de phéromones anti-stress aidera votre chien à rester calme durant ce moment. Vous le retrouverez dans la description. N'utilisez pas de ciseaux qui n'ont pas été conçus pour les chiens. Coupez les poils qui sont entre les doigts de votre chien afin de vous charger des griffes, surtout si votre chien a les poils longs. Soyez patient avec votre chien. Certains ont du mal à s'habituer à ce petit rendez-vous. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié et appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. A très bientôt.